yo les amis c'est casin j'espère que vous allez bien et on se retrouve encore une fois de plus pour parler pokémon mais principalement je vais vous donner on va dire quelques conseils pour démarrer au mieux la période de solde qui commence demain alors c'est pas partout dans toutes les régions mais je crois que beaucoup de régions sont concernés ça commence donc le 26 juin des 8 heures du matin je crois que tout ça est très très bien encadré est ce qui est ce qui permet aux boutiques de déstocker en règle générale les items qui ont du mal à partir et avoir la possibilité de vendre à perte ce qu'on ne peut pas faire durant toute l'année hormis justement cette période de solde alors je t'avais déjà parlé un des soldes y est c'était il ya six mois tout simplement les soldes d'hiver là on est sur les soldes d'été et en solde hiver on a pu trouver quand même quelques trucs sympathiques alors je vais vous donner évidemment quelques conseils moi ce que je vais faire durant ces soldes alors tout d'abord à 8 heures enfin tous les cas quand les boutiques vont ouvrir moi mon hyper ouvre à 8 heures donc je serai là alors je cherche pas que des items pokémon mais cette vidéo s'inscrit uniquement sur les cartes pokémon mais je suis aussi intéressé par les jeux vidéos principalement la switch voilà tout simplement alors je serai là évidemment surtout je vais faire toutes les boutiques le matin alors déjà premier conseil faut y aller day one ça c'est évident ça veut pas dire que les jours suivants tu n'auras pas du pokémon ça ça peut arriver on en parlera un petit peu plus tard mais dis toi qu'il y aura s'il ya du pokémon soldé ça sera mis dès le début des soldes et du coup en règle générale tu as 50% ça c'est quelque chose qu'on observe assez régulièrement et du coup si tu n'es pas là pour le matin même pour en profiter c'est quand même relativement recherché un pokémon faut pas sous-estimer même encore maintenant je serai pas surpris de voir entre 30 et 50% et même encore maintenant assez à 30 ou 50% il y en a qui vont se précipiter moi je l'ai vu dans ma grande surface c'était sur le calendrier de l'avant je t'avais dit sera il sera tous les coups soldés et il ya une personne qui a tout pris tout simplement et si t'es toi tu passes après tu vois rien tu te dis il n'y a pas de solde sur pokémon si 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 il y a eu mais c'est parti trop vite donc ça c'est le premier conseil si tu as le temps évidemment parce que pas tout le monde a la possibilité d'être présent dès l'ouverture évidemment et si tu as le temps c'est vraiment être là tout de suite alors moi comme je t'ai dit j'ai prévu mon petit circuit du matin et je vais faire toutes les boutiques qui ont tendance déjà à faire des soldes parce que pas toutes les boutiques font des soldes par exemple les boutiques de jouer ont plus de difficultés à proposer des soldes même si ça arrive de temps en temps pour ça que je les ferai à la fin mais les boutiques on voit régulièrement des soldes et des grosses soldes ça va être tous les hyper carrefour et autres on pourra rajouter évidemment les fnac qui régulièrement proposent des items soldés et enfin on pourra voir aussi les culture à donc moi c'est ce que je vais faire carrefour leclair au champ et puis fnac puis culture et après je terminerai évidemment sur les boutiques de jouets mais c'est vrai que ça dépend si c'est une indépendante ou pas enfin comment c'est géré ça peut être juste réservé à cette type de boutique de jouets et pas le voisin donc c'est pour ça que c'est pas national les soldes sur les boutiques de jouets il ya des des patrons qui sont indépendants on va dire qu'ils sont des franchisés mais qui sont une liberté de commande et de pratiquer les soldes qu'ils désirent donc ça ça va être la première étape deuxième étape c'est pas parce que day one déjà que tu loupes tu ne peux pas y être ou que tu as rien vu que ça veut pas dire que deux jours trois jours une semaine après il n'y aura pas des soldes qui vont se être rajouté tout au long des quatre semaines donc ça dure quatre semaines donc là aussi faut pas hésiter à passer en mode touriste là pour le coup quand tu loupes l'ouverture ça sera le mode touriste tout simplement tu vas mode touriste et tu regardes tu prends le temps de voir s'il n'y a pas des soldes tout simplement maintenant deuxième conseil tu regardes le les réseaux internet moi j'utilise deux sites en règle générale c'est alors deal lab deal lab c'est vraiment bien c'est à dire que ce sont les dix labs ce sont les les consommateurs qui publie tout simplement les bonnes affaires qu'ils ont vu que ce soit chez eux dans quelle enseigne à quel pourcentage et c'est donc une espèce de communauté qui partagent les bons tuyaux et ça c'est vraiment performant ça me ça m'a permis régulièrement de mettre la main sur des items pokémon et aussi des jeux vidéo et j'utilise aussi le site hamster joueurs c'est un peu le même principe où tu peux avoir là aussi sur hamster joueurs les bonnes affaires que ce soit sur tout ce qui est la pop culture geek on va dire dans cet univers là donc ça c'est des sites que je vais utiliser tout au long de la période de solde donc ça c'est le deuxième point c'est très important et enfin et enfin et on verra une petite astuce de dernière minute mais ça ça nécessite un peu de temps et puis un peu de boulot mais enfin je vais regarder les sites indépendants comme je dis un souvent dans les boutiques indépendantes qui ont une ou deux boutiques physiques et un site internet propose très bon prix tout au long de ces plusieurs semaines de solde je t'en avais souvent parlé alors moi j'ai une liste de sites dont j'ai l'habitude d'acheter dont j'ai vu où ça arrivait disons je dis pas fréquemment mais de temps en temps d'avoir des promotions il ya alors il y avait la maison de la presse aussi c'est assez intéressant parce que je t'en ai fait une vidéo qui avait proposé justement des soldes par des promotions pas des soldes des promotions sur certains items peut-être que là ils proposeront des soldes justement donc ça sera intéressant de regarder tu peux regarder aussi les boutiques de jouets en ligne là aussi comme ça ça évite de déplacer un king jouet club smith toys là aussi tu as accès à la disponibilité en boutique mais aussi en ligne et puis après les indépendants tu peux avoir par cage par exemple qui propose régulièrement des des promotions pendant pendant la période de solde tu as ultra jeu tu peux avoir aussi ludifoli philibert moi là en tous les cas voilà il peut y avoir d'autres boutiques évidemment que moi je n'ai pas l'habitude d'aller voir qui proposeront elle aussi évidemment tout un tas d'items en promotion avec des quantités plus ou moins grandes etc mais en tous les cas il faut pas avoir faut pas se se dire que parce que tu as rien vu en boutique que il n'y a rien eu ou tout simplement que c'est ça reste des stocks tout petit les stocks peut partir très très vite deuxièmement tu peux ça aussi mais ça nécessite plus de temps téléphoner ça ça peut marcher ou téléphoner ou te renseigner par exemple aujourd'hui à demander s'il y aura pour demain des soldes que ce soit sur les items pokémon ou les jeux vidéo ça aussi tu peux temps en temps le la personne qui gère le rayon est sympa il peut te donner de l'information mais c'est pas toujours le cas mais ça nécessite un peu plus de travail soit par téléphone soit en physique te déplacer dans les différentes boutiques pour micromania parce que j'ai pas cité micromania alors micromania propose du pokémon évidemment propose des jouets mais eux ont tendance à faire des promos tout au long de l'année et non pas des soldes c'est leur pratique qui est comme ça d'ailleurs souvent sur site c'est promo et ça commence toujours avant les soldes officiels voilà parce que ce sont des promos tout au long de l'année et ça a déjà commencé donc là aussi moi j'ai rien vu en pokémon il y en avait eu déjà avant par le passé par exemple le plumier calendrier de l'avant et certainement d'autres items que j'ai que j'ai pas vu là en l'occurrence je l'ai pas vu d'ailleurs king jouer a fait un petit peu pareil avec des pokébox à 18 euros donc tu aperçois qu'en fait il ya les soldes qui est souvent plus agressif en termes de discontent été régulièrement à moins 50% et puis tout au long de l'année tu peux avoir des promotions et c'est plus raisonnable on est à 25 20 25 30% donc moi en tous les cas j'ai énormément confiance je pense qu'il y aura comme à l'habitude même si certains disent le contraire des promotions avec quantité suffisante principalement sur les séries qui ne fonctionnent pas bien dont les stocks sont très importantes à savoir force temporelle on l'a vu il ya quand même beaucoup de tripac il ya les pokébox aussi peut y avoir des pokébox et aussi des coffrets le je pense que l'item qui se vend le moins bien en ce moment ce sont les coffrets moi je t'avoue que si je pouvais trouver des coffrets à 15 euros je les déballerais je garderai les bouts des boosters à l'unité puis on se fera des petites ouvertures un petit peu avec un spot sympa un petit peu comme je t'avais proposé pour la mini team box je pense que c'est une série de vidéos que je vais proposer régulièrement sur la chaîne soit en montagne au bord de la mer des spots très sympa on sera une ouverture de deux boosters avec des séries variées donc ça sera l'occasion pour moi de remplir les stocks un petit peu de booster pour pas très cher j'ai les deux coffrets électeurs de 151 que je vais déballer que je vais garder en booster et qu'on se fera des belles ouvertures et puis j'ai envie d'alimenter donc force temporelle pour moi c'est une belle série même mascarade crépusculaire ça peut être cool donc moi j'espère trouver au moins du 50% pratiquement du 50% pour avoir on va dire le coffret enfin les quatre boosters à 15 euros je me fixe ça 15 euros les cas de quatre boosters on l'a déjà vu il y a six mois rappelle toi coffret mimiki puis il y avait d'autres coffrets à 15 euros il y avait aussi le bundle enfin pas le bundle le kit d'appé à 13 euros chez parkage ev1 donc il va falloir suivre tout ça en tous les cas c'est toujours pareil les tuyaux c'est bien de les avoir mais c'est un travail journalier d'aller consulter vous voir et ça je peux pas le faire à votre place d'aller voir un petit peu les différents sites que je t'ai proposé pour tout simplement te rencarder et d'être au mieux pour pouvoir profiter de ces genres de propos et puis après tu as ton circuit à toi qui est les boutiques que tu as l'habitude d'aller autour de chez toi est ce qu'elles ont l'habitude de proposer des items pokémon est ce que tu peux aller demander tu as contact avec le gérant etc donc ça c'est à toi de faire ton petit circuit moi c'est ce que je vais faire des one boutique physique toute la matinée après je vais regarder évidemment en ligne toutes les boutiques que je t'ai mis et puis on regardera tout ça ensemble et je te proposerai une vidéo avec mes rentrées solde voilà tout simplement ce que j'aurais trouvé et n'hésite pas toi même à partager dans l'espace de cette vidéo dans les vidéos prochaines les bons tuyaux tu as pu trouver j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt